merci d'être sur la rts et bienvenue dans votre émission qu'on dit du ramadan nous allons vous parler aujourd'hui de la maltraitance des animaux chers frères et sœurs en islam l'islam accorde un traitement et un respect particulier aux animaux et ce n'est pour rien qu'Allah a donné certaines sourates du coran des noms d'animaux à l'image de la sourate al-baqara qui signifie la vache à l'image de la sourate al-nakhn qui signifie les abeilles al-ankaboud l'arignée al-anam les bestiaux entre autres tout cela pour vous montrer la place et l'importance que l'islam accorde aux animaux de ce fait nous devons éviter les mauvais traitements que l'on inflige n'est ce pas aux animaux nous devons savoir que les animaux sont d'abord des êtres vivants et par conséquent nous devons éviter de les traiter avec violence mépris et indignité voyez les chevaux et les ânes qui sont érigés en charrette ou en calèche comment ils sont maltraités comment ils sont violentés on les fait travailler à longueur de journée sans répit avec des sages qui dépassent largement leur poids des chevaux et des ânes qui ne mangent pas à leur faim et pourtant apporte la dépense quotidienne à leurs propriétaires l'islam nous ordonne de traiter les animaux avec pitié le prophète mohammed alayhi salatu wa salam nous dit qu'un homme est admis au paradis pour avoir donné de l'eau à un chien assoiffé gabir a rapporté que le prophète mohammed alayhi salatu wa salam a interdit de frapper et de marquer au fer rouge le visage des animaux un jour il a aperçu un âne blessé au visage il dit alors qu'à l'offre en route à la plus celui qui a causé cette blessure le prophète mohammed sallallahu alayhi salam a interdit aux gens de capturer les osions de brûler les fourmis et de fêter les animaux de manière atroce quand le prophète mohammed sallallahu alayhi salam voyait un animal sursergé au mal nourri il arrêtait tout simplement le propriétaire et disait craint allah soubhanahu wa ta'ala de ta façon de traiter les animaux même quand on égorge une bête le prophète mohammed sallallahu alayhi salam nous ordonne de le faire avec bonté et respect il n'allaha katabal ihsan ala kulli shayin faiza qatel tu mfa asinu l'quatla allah soubhanahu wa ta'ala a prescrit la bonté en toutes choses et si vous égorgez une bête fait preuve de bonté comment en aiguissant bien le couteau par lequel vous l'égorgez c'est ça que l'islam nous ordonne donc chers frères et soeurs en islam de grâce évitons de maltraiter les animaux c'est des êtres vivants nous leur devons respect et considération évitons également de leur faire supporter des sages qui dépassent largement leur poids il faut leur donner à manger à boire les soigner quand ils tombent malade et surtout encore les réservés des jours et des heures de repos les compagnons du prophète mohammed sallallahu alayhi sallam on dit un jour ya rasoul allah inna lana filba haimi agra au messager d'allah y a t-il des récompenses pour les actes de bienfaisance et de charité que nous faisons envers les animaux il est répondu fille qu'on les cabidine rat batine agra absolument il ya des récompenses pour les actes de bienfaisance et de charité que nous faisons envers toutes les bêtes vivantes de ce fait évitons de traiter nos animaux avec violence mépris et indignité car c'est des êtres vivants comme nous chers frères et soeurs en islam nous voilà au terme de notre chronique merci de l'avoir suivi à demain incha'Allah pour un autre numéro masha la